... Retour en direct sur TV Finance, il est 9h20, on se penche à présent sur les devises et leurs cours pour nous accompagner. Vous le voyez, Benoît Fernandez-Riou nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Forex et auteur de marché en aparté. Et Benoît, on va d'abord évoquer l'euro-dollar qui s'est renforcé la semaine écoulée. Eh oui, l'euro-dollar qui s'est renforcé, alors comme nous l'anticipions ensemble sur nos points Forex du lundi. Donc effectivement, non seulement ça s'est bien renforcé et ça a même dépassé la ligne oblique que l'on peut voir, la ligne oblique d'un biseau, d'une fin de triangle très très long terme. Et donc cet oblique qui pouvait agir en résistance, eh bien désormais est invalidé puisqu'on l'a laissé derrière nous. Et on est d'ailleurs sur désormais une petite zone de résistance autour des 1,09, 1,09, 1,0,10. Mais c'est une résistance horizontale et c'est une résistance qui ne devrait pas être d'une force extrême puisqu'on a, après d'autres niveaux, les 1,10 évidemment qui sont le vrai chiffre rond, enfin l'indice d'un côté, et 1,12 ensuite le chiffre notamment que certaines banques anticipent d'ici la fin d'année. Donc sans aller beaucoup plus haut, parce qu'on a quand même des zones de résistance, notamment ce fameux 1,10, et là actuellement sur les 1,9, et comme les cours ne montent pas non plus en ligne droite en permanence, on devrait marquer une pause et ça se voit sur les indicateurs techniques qui commencent à saturer, notamment en zone de surachat. Donc on pourrait très bien avoir, alors non pas forcément une baisse, mais quelque chose de l'ordre de la latéralisation sur les séances à venir, puisque de toute façon on va rentrer dans une période un petit peu d'attentisme à faveur des banques centrales, notamment ce jeudi avec la BCE qui va ouvrir le bal pour le mois de juillet. Donc on s'attend à un statu quo de la BCE, mais tout ça sera quand même à bien surveiller avec l'inflation qui sera publiée mercredi. Alors on s'attend à une inflation qui devrait logiquement baisser, mais de très peu. On est à 2,6% en zone euro, on devrait potentiellement descendre vers les 2,5%, mais bon ça reste quelque chose de très faible, d'autant plus que le mandat de la BCE reste d'être close to two, but below two, donc un petit peu en dessous de 2%, et c'est toujours l'objectif qu'elle se donne. Donc la BCE devrait logiquement, tant qu'on est au-dessus des 2% annuels sur l'inflation, sur l'IPC, garder ses taux à ce niveau. Donc 4,25% de rémunération sur l'euro. Et on va avoir ensuite un autre rendez-vous, notamment en fin de semaine avec le BCE, c'est-à-dire l'inflation cœur, mais vraiment d'un panier réel aux États-Unis. Donc ça c'est l'indicateur que regarde la Réserve fédérale. On est à 2,6% également, mais contrairement à la BCE, là on ne parle pas de plafond à 2%, mais de pivot à 2%, et donc 2,6% précédemment publié, et on verra donc vendredi prochain le prochain chiffre, tant qu'on est au-dessus de 2%, mais proche de 2%, entre 2 et 4%, pour résumer, ça reste la bande haute que l'on peut travailler, et acceptable au niveau de la Fed. À ce moment-là, il est possible que la Réserve fédérale baisse ses taux directeurs. Donc là on a un rendez-vous en fin de mois, le 31, on aura d'ailleurs plusieurs banques centrales autour du 31 et du 1er août qui vont publier leurs comptes rendus, et puis surtout donner leurs décisions sur les taux directeurs. Et après, on aura un mois d'août un peu technique qui sera livré à lui-même jusqu'à septembre. Donc ça veut dire que là on rentre dans une zone, entre jeudi 18 et puis le 1er août, donc fin juillet, début août, une zone entre guillemets de banque centrale. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais c'est vraiment ce que le marché va regarder avec ses bornes qui font que l'euro-dollar a bien progressé. Mais désormais, c'est plus la Réserve fédérale qui devrait passer à l'action et qui devrait commencer par baisser ses taux pour les prochains rendez-vous.